Salut à tous à tous, c'est Fuzion, et aujourd'hui on est là pour le retour d'un truc... NANN, Fuzion, fallait dire « Hello, mais Toxico, comment allez-vous ? » NANN, on est pas sur ta chaîne, on est sur la mienne déjà. Je suis donc avec Servant Toxique ! Hello ! Pardon, j'ai pas la mutue. mais vas-y je t'en prie merci beaucoup hello me toxicos comment allez vous écouter moi ça va super bien et oui on est de retour est ce que vous sentez ce que ça veut dire est ce que vous comprenez ce que ça veut dire et on accueille fusion attend attend l'équipe est en cas il faut respecter oh c'est magique cette chaîne est magique taché plus ou elle est mortel ouais moi je baisse un peu le sang par contre parce qu'il est un peu fort grâce à tout on peut voir zemise zemiro champion intercontinental donc respecter s'il vous plaît qu'est par contre qui respecte pas je vais vous permettre je trouve qu'ils ont un petit peu foire du titre intercontinental ils ont aussi foiré la super star zemiro encore je sais pas comment dire mieux scénariser sur lui c'est plus lumineux déjà le titre tu vois il est plus lumineux normalement les tiges je les trouve plus beau par contre il y en a certains le universal il est mortel ouais ouais mais je veux dire c'est juste le titre intercontinental il est bien tu vois mais un peu trop sombre ouais grave les united champion d'ailleurs toi tu en penses quoi dites nous dans les commentaires tous ceux et fétichons et psa d'un tapau d'une table et d'un type et dit tout ce que vous pensez de tous ces titres dans les commentaires de cette vidéo si vous préférez le intercontinental ou le united states champion ou le tapau d'une table et le champion chef ou encore le bas j'ai tout dit je crois où il est active au tag team champion oui universal je me semblais d'avoir un site préféré ça a toujours été le world heavyweight championship il a toujours été magnifique ce titre donc tout ça projet partagez nous votre titre préféré dans le jeu et on remercie fusion pour son petit commentaire de merde mais merci il n'y a pas de souci pourquoi je te remercie je ne sais pas ah parce que tu es folie c'est à cause de vrai wyatt il m'a perturbé c'est ça il a toujours eu ce petit côté perturbateur tu sais il était là au fond de la classe c'est lui qui perturbait c'est ça dans c'est quand même de liste au world donc automatiquement déteste quoi c'est même pas un match rencontrant c'est un triple threat match ou et on commence vachement bien ce monde d'Ainitro et on a déjà quand même le champion intercontinental de mise là on a bré wyatt et il est beau cet épisode à mon petit fusion tu en penses quoi mais ne t'inquiète pas il va être magnifique on a sept matchs en tout un an 6 pardon 6 match 1h20 de show par contre ça sera ça juste pour le premier haut parce que j'ai pas pu changer et mettre 5 matchs dès le premier épisode parce que sinon ça ça va enregistrer pas les modifications en tous les cas fusion et moi espérons que le retour de ce putain d'un fétiche qui vous fait plaisir de grosses surprises vont revenir et moi j'espère vraiment fusion dans une webcam prochainement comme ça ce qu'on peut même faire c'est faire uniquement les paperviews en facecam ça peut être pas mal ça on peut faire ça on peut éventuellement faire ça je vais me renseigner d'ici de toute façon d'ici le premier paperview qui va arriver je pense qu'on aura le temps on a quand même huit épisodes avant le premier paperview je pense qu'il y aura le temps que je je vois ça c'est ça y aura quoi faire en plus franchement la meilleure webcam de tous les temps même parmi parmi vous s'il ya des youtube parmi vous qui aimerait vraiment se lancer sur youtube n'hésitez vraiment pas à acheter la logitech c920 elle coûte une centaine d'euros c'est un petit investissement c'est 80 euros elle a pc depuis mais c'est une putain de caméra tous les youtubeurs vous le tirons également super webcam hugo délière il y'a ça les beaucoup de streamer en amie visite dans la s'élever tout cela énormément et fusion il faut que tu l'achètes putain mais je l'avais mais elle ne marche plus faut que je m'en achète une mais très bon matériel qui dure très longtemps avant qu'elle marche plus je l'ai eu quand même pendant deux ans et demi trois ans à moi c'est la même ça fait trois ans là quatre ans même moins le dernier j'ai tombé sur une banque c'est comparé à toi attention c'est magnifique ce triple shot match va être bon dur non dis pas que c'est fait une balle art non tiens ouhouhou et dis toi que j'ai rien changé à la carte la carte est déjà de basse comme ça ah ouais ouais c'est le mode univers je vais se faire ce qu'il veut je me mets pas la rivalité je vais se faire ce qu'il veut rien configuré du tout rien configuré pas de rivalité pas la carte généralement c'est l'inverse dans les petits shows c'est l'inverse normalement je configure tout mais là j'ai décidé de laisser la chance à ce mode d'univers là voir comment il va se présenter si après ça devient de la merde je le referai moi-même ok dans tous les cas pour l'instant c'est pas mal ah il nous fait bien kiffer on va pas se le cacher aux potes mes dames et messieurs on accueille film alors qu'il n'est pas en demon king ce soir bien sûr que non c'est un monde de nitro c'est ça bah oui c'est pour ça que je dis ça moi tous les cas merci plus de nous proposer un beau show et j'ai fait un magnifique bruitage voilà et ceux qui se payent pas avoir de mode univers sur ma chaîne parce que je pense que je vais les reposter sur ma chaîne vous les avez dans un temps ça fait de la plus oui merci 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 à mes plaisirs fusion et tu peux tiens bonjour à mes toxico fusion et alors non je veux pas c'est que j'ai fait à christophe ah ouais il m'a dit jamais on commenter un jeu ensemble à dire que j'aurais j'aurais peut-être pu y être à l'ombre oui tu aurais été c'était quoi tu les vidéos avec fusion ta chaîne de base parce que je te rappelle que je crois que j'avais reçu un mail de touquet que je n'avais pas ouvert et je crois que c'était pour ça en plus ah ouais mais mais j'ai pas eu le temps et je l'ai vu vachement tard le mail c'était sans ma boîte de mails ils sont ils ont envoyé pas mal de mails à pas mal de d'autres youtube heures donc si tu as été contacté ça peut être normal mais du coup j'ai pas eu le temps je sais que j'ai été aussi contacté par la pgw pour venir à la soirée presse et pour le fait tellement pour le badge j'ai pas fait maintenant c'est oui qu'ils m'ont envoyé tout seul un mail que j'étais invité à la soirée presse et en tant que youtube heures à la pgw également c'est bien et repère et c'est bien ça je pense que en fait ce qu'ils ont alors c'était normal non c'était normal et sauture pour le match juste vérification 7 minutes et 7 minutes 2 attend je regarde je te dis ça à 7 minutes 5 7 minutes 6 7 minutes 7 7 minutes 8 oui c'est bon c'est parfait et voilà c'est comme ça qu'on commande est-ce qu'il faut que je te rappelle que normalement on commande chacun une personne mais là ils sont trois c'est le bordel et c'est lesbeux pourquoi c'est lesbeux vrai voyaitre qui a trahi très vite qui a trahi très vite finbailor j'ai bafouillé c'était terrible et le petit flottever djt juste avant ça précédait ça fait plaisir on le précise finbailor c'est bien ou c'est plus non ah merde je suis totalement hétérosexuel ah d'accord mais t'as pas un petit côté zoophilien des fois où je sais pas t'es un animal ou pas oui regarde c'est pas mon délire en haut à la bag souplexe je fais bien le bruitage du chat ou pas pas spécialement je t'ai vu que j'ai eu un chat pendant quelques jours quand le chat gagnent l'intercôté japon il fait ce sont là quand ils gagnent l'intercôté japon je savais pas que les chats étaient à la wwe attention et malomise j'imagine ça ferait la spa wrestling entertainment ça serait pas mal elle est pas mal non franchement la s w e société proteste les animaux wrestling entertainment ouais mais bravo voyaitre qui vient de t'applaudir il est en train de t'applaudir oh la 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 c'est ce que j'appelle du non-respect envers un être humain et il nous a fait une souplexity ah mais grave le mec qui l'a fait voler ce qui est incroyable comme si son petit poids il arrive à supporter bravo yada face offrir attention ça revient un petit dropkick il a fait du bien sûr mais qui a roulé fusion c'est que le mise se met souvent l'extérieur dream pour mieux revenir en mode opportuniste tu connais et il fait ça très souvent voilà la raison pour laquelle il est parti à l'extérieur il est il est souri pour l'instant il s'est fait sonner par le dropkick de l'heure sans aucune pression d'ailleurs on va pas se le cacher que alors voilà le mise lors voilà ouais bon il a un peu raté il a raté à ça y est ça touche au chin breaker mal effet qu'on va porter j'appelle ça l'uni d'wop ça va plus vite oui ça peut être pas mal ou l'unique rusher ouais après a tellement de mots souvent plusieurs mots qui veut dire une seule prise c'est vrai que c'est un classique c'est la wwe attention swing at buster magnifique moi m'a porté pas d'affaires japhir d'acteurs à voir qui relève d'amaze attention il échappe sur les épaules firezman carrie il va l'emmener sûrement sur les cordes dans le coin dans le coin il a rebondi contre les cordes et il était extrêmement violent le mise qui revient celui-là ah bah non pas pour mon temps en fait j'irai envie mais quand j'y pense franchement il manquait une personne à londres c'était toi mon gars ouais je sais rien mais bon avec le taf tout ça j'ai pas pu venir mais je pense ils ont dû te contacter mais t'as peut-être pas fait attention mec je pense ouais de toute façon j'aurais pas pu ah mais si t'auras pu venir à vous t'aurais kiffé tu serais vu direct ah bah forcément fin baylor qui commence tôt là qui commencerait tôt attention attention ah non non brefouette qui a tout stoppé oh je vais dire je vais dire swing mais c'était plus un running neck breaker c'est ça c'est un peu moi qui lui l'a appris oh bah le mise a fini en crêpe fusion il est en train d'analyser ce que je viens de dire non pas du tout ah parce que tu veux dire firezman carrie attention fait une balle or qui va peut-être mener en tous les cas pour le moment il mène il fait une balle or il a hâte soplex on l'a bien connu avec d'advers avec daniel bryan surtout qu'elle est 17 celle là oh oui la bonne époque avec les yes kick également enfin bref ça c'est une autre époque c'est une autre génération parce qu'entre 2007 et 2018 il s'en est passé des choses et il s'en encore il s'en passe encore des choses avec ce fpt show wow ils sont tous niqués là voilà le running knee du mise et de daniel bryan s'il te plaît oui c'est vrai mais là c'était du mise c'était le mise ni on peut dire qu'il s'en a inspiré deux ou simplement deux en reprenant la phrase de philippe ou attendez ça part peut-être pas en skull crushing finale ici oh non ça y va et pourtant c'est une balle or qui revient le detonation kick ou il a profité du moment et c'est prêt pour edge le type et attention ça revient la réunique site hâte par la pop un voyant même pas deux et bah ça aurait été tenté un il est fait comme il peut en fait ballon c'est un petit peu même que ce que tu fais fin et il court tu as jamais fait de l'endurance de ta vie ou quoi aussi le coup de gras et c'est terminé à la messe dame et je te disais quoi depuis les gars je disais que ce google il allait intervenir et voilà il est et le coup de griffes et attention dames la joie c'est une balle or qui revient à mon avis ça va énerver de mise et quand j'ai mis s'énerve c'est jamais bon pour les deux autres superstars ou double wax handle directement dans la phase de film bail or qui contre les ciseaux tête et magnifiquement porté du coup bravo et à défaut de mise roule en dehors du ring qui tentent le tomber c'est jamais on te le tombe et peut-être la victoire ouais toujours là en tout cas je trouve que les ya dans ce jeu tu peux laisser les ya joué ça fait quand même des bons matchs extrêmement plus réactif que les années précédentes et ça fait vraiment du bien déjà tu vois que quand ton mode légendaire tu vois dans le jeu il est déjà bien plus réactif que certaines années précédentes ça veut dire dans le jeu tu peux aller choco johnsina et perdre compte les collèges de tu vois les colonnes primo et oui je vois très bien oui fin bailor qui est chaud donc ça c'est vraiment le mode légendaire qu'il a vraiment été retravaillé mais regarde on n'en prend justement n'en parle il est une sextine maléfique pas m'apporter aussi appelé le hilbertade délété attention la tombe et la résistance du mise l'homme le plus homme somme de tous les temps qui revient il se relève pour le running nick a été tenté là attention il va le rechopper en prise de temps en ce tête c'est ça je crois ouais c'est une prise de tête on trouve le fait jean il va sauter dessus en ce qui est bien avec un film avec voilà tu sais pas ce que vous en pensez moi j'ai toujours kiffer ce côté qu'il a de quoi ils font sur quelqu'un de toi de sortir des prises assez technique voile ou tient les brés par moments que les running cross body c'est souvent ça peut facilement de sortie quand tu projectes un mec qui reviennent et qu'un double coup de coup de cross body ça il est ce côté là c'est assez technique il fait une balle alors il touche vraiment de tout sa soumission technique dire film bailor par contre un mince pas je me suis trompé breit wayne ça attaque le paris au figure four de la glock ouah 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 qui était là alors une balle or il est là à gauche à droite le mec il est partout c'est quand même film bailor c'est normal c'est moi qui l'a prêt à catcher allez c'est à partir ça revient projection dans le coup opposé j'ai appris à catcher à un film alors tout comme j'ai appris à la mer à la fusion à catcher ah ouais des luttes il est ce qu'elles ont aidé comme ça des dittis comme ça ta mère j'ai juste appris à faire défensement de carrie elle arrive pas mal aussi on le dit merci c'est déjà né que rien là et toi tu as appris quoi ma mère je lui ai appris à faire un air cao pas aller bien loin quand on va dire à des nouvelles quand elle fait en mettre un et je te dirais avec la fusion et en trois moments on dirait qu'on va pas voilà pour aller c'est bon bien on laisse le maire tranquille où le misère offre aux anciennement appelé comme ça ça change tout le temps à la ww c'est quand avant d'appeler les divins maintenant on appelle les women super star ou je sais plus quelle connerie plus de respect non maintenant c'est super star les titres qui changent on enlève les voiles après on a voté universal champion chef il ya tout le temps du changement à la ww et d'un côté c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut elle est tombée ou ce qui roule indéfiniment on va profiter il en profite brecqueur c'est qu'on va porter et le mais et le roi du monde dans ce match le roi du monde dans ce ring car c'est le seul homme debout ces deux autres adversaires sont qu'au et je vous ai dit dès le début opportuniste le tipi revient le nom et à deux et non j'ai cru mais c'est un nom ou bel est ce qui le film baylor peut-être enchaîner à film baylor sur les épaules contre et par le mise avec des coups de coude j'ai mises allez mon amour allez pour lever va chercher mais non c'est parti le figure font la glaque maîtriser maintenant il ya euro break la fusion ce match refus fusion on sait pas qu'il veut gagner ça revient de tomber un deux ans il n'y a même pas dame est-ce qui s'en va tel un opportuniste encore une fois pour mieux sûr peut-il s'en venir deux ans mamma mia j'ai perdu des cacahuètes le sister abigail peut-être le sister abigail non c'est contre et on va se calmer on n'a pas né on n'a pas fait naître les singes ensemble fusion c'est vrai tout à fait la prise du dragon le dragon sleeper autrement plus en anglais prise d'ailleurs pas mal utilisé par mr daniel point que je me trompe pas ça résiste là ça reste aux les coups de genoux bret wyatt qui revient bret wyatt et court breacher oh bah il vient de se faire en cluté attention à fétiche au pumble drop encore le mise qui revient pour s'en prendre plein la gueule finale il aurait dû rester à l'extérieur de jouer ça aurait été mieux pour lui voilà carrément tentative de tomber de bret wyatt 2e et non je ferais que le mise à l'encore rouler à l'extérieur mais c'est pas cette fois ci ça revient coupé c'était vraiment parti pour et cette fois ci c'est bret wyatt qui se casse et de tomber sur fin mêlent en tous les cas je suis vraiment très heureux de reprendre ce fictiche avec ton infusion et moi aussi ça me fait plaisir émotion on se rappelle de tous ces fictichaux qui a eu le 14 y en a eu des fictichaux ouais c'est là où ça a été la création de cette super série que vous adorez le 17 il y en a eu il y en a eu un seul parce qu'on n'a pas pu continuer après jermans souper est ou en bas là il peut rouler il a une raison là le fait que j'espère vraiment en fait nous vraiment savoir dans les commentaires de cet épisode 1 savoir si vous êtes vraiment très heureux que ce fictiche au soit de retour parce que je sais que il y en a il n'y a pas quand même on va pas se cacher fusion que beaucoup de personnes adoré son fictiche au était là pour le suivre à mort et en tous les cas on a eu des bons retours sur ça d'un certain qu'à vrai coeur exactement c'est bon on a appelé ça sur le 14 et que ça vienne de quai vrai coeur c'est un mec en plus qui est assez timide qui dit pas forcément ce qu'il pense donc venant de lui ça peut que faire plaisir et voilà il avait aussi envoyé un petit big up dans une petite vidéo je dis pas de bêtises du coup c'est ça tu me l'avais envoyé tu avais dit qu'il en parlait et je sais plus c'est quand et quand ça date ouais mais ça date vraiment de 2014 on pense à lui un qui est la légende je pense des jeux vidéo de catch clairement le tombé du midi après ce neckbreaker 1 2 non c'est qu'un premier match en réunion encore avec ça la crise de daniel bryan était en lui ou quoi saut comment saut comment saut comment tu fais des tachy comme ça saut comment banane pardon d'un mâle fait ce qu'est ce qu'il y en a fait c'est un nom japonais à la base la prise est japonaise japonais excuse moi la marie c'est mignon c'est un prix nom de chien en fait c'est un nom japonais à la base la prise japonaise japonais excuse moi la marque si tu préfères à l'attention pas le pays pardon la marque quoi je suis fatigué marque à maïko didas ou attention à la base souples et les filles qu'on m'a pas hanté papa et moi tu as fait ça fait que bray Wyatt va pouvoir remporter ce match pourquoi pas avant une chanson titre intercontinentale j'ai cru vraiment que l'homme le plus âme simple de toute cette entreprise elle va défoncer et c'est un billet il peut être non oulala quel match il est vraiment dur à départager entre ces deux superstars attention ça revient qu'est ce qu'il fallait mais ce qu'il choque qu'ils passent par terre et le coup de pied directement sur l'abdomen tu as pas le moyen des deux et il y aura toujours pas trois allez les gars réveillez vous les cafés les cinémas oui vous aurez le droit d'y aller après ce match mais pour ça il faut gagner ouais pour l'instant c'est finn baylor qui essaye de gagner qui enchaîne baylor au baylor au baylor reconnaît la suite c'est sûr on t'écoute le top est celui-ci là oui mon fusion vient comment 3 semaine et ensemble c'est bon à l'étof il y aura il y aura sûrement un russleminia sort ça me fait un petit show allez on est encore loin parce que là on est sur le mois d'extrême de payback pardon c'est que s'il m'a fait le plus bizarre la personne qui m'a suivi sur twitter qui m'a fait le plus bizarre non mais quand j'ai vu christophe a juste de suivre sur twitter ah oui c'est vrai que ça doit être sympa quand même tu sais que ce mec comment que les chaudes cash depuis tout petit que tu l'as tu vois on peut dire que tu as grandi avec lui d'un côté ah oui ben ça c'est clair tu vois ce que je veux dire ça fait ça fait un truc je négociais avec lui pour commenter avec toi sauf qu'il me déteste du fou mais tu aurais franchement je serais venu à l'autre tu aurais dormi dans un hôtel quatre étoiles et tout bon ce que l'on croche une finale elle est basse batard chien enfoiré le tour mais 1 2 et 3 j'utilise le mec à chaque fois qu'il se casse c'est pour mieux reprendre de la santé mieux revenir dans le match on l'a vu bon là je sais pas il a trouvé les trucs pas derrière regarde là encore une fois il arrive dans le dos alors que brewatt se lève à peine qu'il a un peu perdu paumé et lui en profite pour faire quoi en fréquence quoi j'ai fait mal en même temps brewatt c'était déjà pris un coup des grâces et c'était le deuxième ou ce que coaching finale qui se prenait je crois en tous les cas de mise n'aura pas démérité ça victoire ce soir je sais pas ce que tu en penses fusion tout comme fin baylor et bret wyatt en tous les cas ce qui est lourd ça va bien s'en passer oui c'est vrai surtout dans notre carrière ça éclair plus qu'un chaud ça va plus vite en tous les cas n'hésite pas à vous dire à nous dire dans les commentaires de cette vidéo les matchs que vous aimerez les superstars que vous espérez qui remportent les titres dans cette fictition je sais pas si la phrase des françaises mais c'est pas grave on va dire que si on va dire que c'est à compris c'est la base si c'est compris c'est le minimum tu vois ce que je veux dire en fin de dire dites nous qui vous aimerait voir champion dans ce ficti show peut-être que fusion prendra compte ou peut-être pas vu que comme il l'a dit au début il va suivre le mode universe il va rien changer pour le moment mais par la suite il verra bien où ça mènera tout ça parce que c'est vrai il le dit et redit mais ce deux cas a vraiment été retravaillé à mort je pense qu'on peut vraiment le dire il ya eu beaucoup de choses alors que ce soit dans les matches dans la façon de gérer les shows quand qu'on parle 7 et 18 on sent le niveau graphique c'est un changement et on enchaîne avec un prochain match fusion et c'est même pas un match de cruiserweight parce qu'il n'y a pas de match de cruiserweight chez nous parce que je trouve que la division est trop petite pour faire une division cruiserweight du coup les cruiserweight seront directement intégrés à tout ce qui est normal ils peuvent très bien concourir pour le titre intercontinental ou d'universal ou tac team et voilà et il ya que et ce genre de choses je le dis je vais le répéter pendant longtemps mais il ya que dans le ficti show que vous pouvez par exemple avoir des cédric alexander contre des eggs et style pour un titre je sais pas j'ai si j'ai un nom comme ça comme un homme pour et je ferai comme j'aurais pu dire brock lesnard mais vous avez vraiment cet avantage ce ce droit c'est cette 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 chance d'avoir un ficti show complet et on est parti pour 1h20 de putain délire de show et de tout ce que vous voulez et on accueille son adversaire du soir et c'est pas n'importe qui mesdames et messieurs je te laisse le présenter parce que je ne l'a pas fait encore merci beaucoup plusieurs c'est vraiment gentil j'ai voulu présenter brayward mais enfoiré que tu m'as pas laissé faire c'est vrai et tu la prouves enfant enfant gâté va je suis un enfoiré le premier un pigeon de sale pigeon sale enfant malmené par des coussins des coussins ah 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 mesdames et messieurs c'est perplexe sur le coup on accueille un chauve frère de koei ah bon il est chaud il est chaud ouais mais ils sont pas de la même race ethnique ah oui j'avoue que tu penses que ça merde pour qu'ils soient frères ouais peut-être ouais sauf si koei adopté par la famille d'apollo crew ah ça c'est autre chose et dames et messieurs apollo crew un mec est extrêmement technique c'est le mec qui peut partir dans la lucha libre et on passe notamment au mousseau tout des choses comme ça mais c'est un gars qui a prouvé quand même ce qui valait depuis tout ce temps qui actuellement à smackdown ou à ro je suis plus smackdown je crois à ro à ro c'est fait bah c'est les premiers qui se sont fait niquer sur le sur le under siege donc c'est vrai dans ce feticio je l'avoue j'ai du mal à suivre le catch en ce moment dans tous les cas deux poids différents s'affrontent ce soir parce que cacher c'est ça exactement et ça qui est beau c'est ça qui est magnifique tu commentes qu'ils ont une petite fusion tiens je te laisse choisir je veux bien faire apollo crew et ce genre de prise ajouté dans le jeu fait vraiment plaisir c'est vrai que cette année il ya vraiment énormément de nouvelles prises que soit retravailler ou inventer innover avec une nouvelle super star etc et c'est vrai qu'on a un choix de coup quand même extrêmement complet fusion oui c'est vrai c'est vrai après dans notre carré on est un peu limité au début mais après ça vient avec le temps c'est normal c'est parce qu'ils bloquent ils bloquent plein de choses par rapport à ce fait là justement qui est énormément de nouvelles prises et enfin tu vois ce que je veux dire mais c'est un peu dommage et ça fait une vraie progression au moins c'est ça et attention et ça revient c'est parti apollo crew qui va choper certainement pour une magnifique petite souplexe bien maintenu on voit qu'ils étaient plutôt bien même pas une petite ça ça reste longtemps la maîtrise bien bien évidemment et c'est un petit point pour fusion à pas se le cacher qu'un petit poids quand on peut l'avoir pendant une minute on le fait tu vois ce que je veux dire ah oui on montre on montre le talent le charme le charisme montre la puissance surtout et c'est ça qui fait plaisir c'est ça qui fait plaisir un peu le coup donc si ça lui fait plaisir écoutez on va pas se mettre à travers ça nous fait plaisir aussi et d'ailleurs vaut mieux pas se mettre à travers de sa route c'est que le début du match il pourrait très bien revenir dans ce match même si pour l'instant il se fait un peu maîtriser complexe encore une fois voilà ce qu'il fait de la personne d'avoir qui va peut-être essayer de revenir où joe breaker j'avais pris ce choix en français et ça revient roi de la puissance qui le fait pas de ce qu'elle est star du ring et apollo crew est ce qu'un bac au palais de lucha libre et apollo crew que tu veux que que fais tu là apollo crew il n'y a pas une springboard en plus il n'a pas touché les cordes ah oui voilà c'est un monde saute du tablier jusqu'à tozawa parce que j'ai vu les cordes bouger donc sur le coup c'est parce qu'il y a un petit bug sur cette prise quoi une fois plus on le disait nouvelle prise ajoutée non il y était déjà celle là ah ouais ah bah j'ai pas trop trappant l'ancien je crois et tozawa qui revient bien wow le double double coup de genou là j'ai même pas comment comment je peux appeler ça c'était limite un loot express avec les genoux en tous les cas le public est aussi chaud qu'ma on va se calmer allez ouf le poteau directement dans la face t'as pas vu le poteau fallait l'esquiver apollo si t'es esquive pas le poteau tu te le prends t'en penses quoi faisons ma remarque de quoi de 1 il était pertinente ah oui bah écoute faut toujours esquiver les poteaux sauf dans la c'est une autre oublier classer qui va passer pour l'île tu as remarqué quand même qu'il te va ou il enchaîne bien il ya le style amazing spiderman là ouais j'avoue avec marqué derrière c'était marqué c'est marqué the amazing akira tozawa ah ouais mais c'est toi qui l'a non non il est comme ça de base parce que je n'ai pas qu'est-ce que tu as attention ouais j'allais m'attendais à ce point d'un peu pour se venger de 2 ou le kick à faille passer mesdames et messieurs mais il est passé il est merveilleux c'est un trouble in paradise non j'en perd les mocassins ou là il a repinté mais c'est ça on sait trop ça t'es fou il parle de la même façon que kofi kingston ou là où là où là attention 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 d'aigle et attend d'aigle driver d'aigle valet driver ouais c'est ça oh putain ça me revient oh easy j'avais trop près avec angelo cook c'est pour ça merci angelo cook est cool cette prise aussi grave de malade la descente du code je vous ai dit quoi ce mec est technique ce mec est time flying ce mec est tout ce que vous voulez et apollo crew et il est puissant en même temps même temps il est puissant il peut porter à peu près n'importe qui dans le roster bon peut-être pas les big show mais il peut au moins porter les kane brock les snark je pense y'a moyen peut-être on verra je pense pas d'apollo crock les snark regarde la puissance la balance comme un chien qu'il est pardon sale chien c'est un chien c'est un ancien champion cruiser weight grave tout à fait oula une paradise qui allait partir show apollo cool atemi qu'il fait reculer fireman carry de la part de tozawa qui essaye de revenir dans ce match je commente rien de ce qu'il fait moi tant bien que mal il essaye de revenir bon même si waouh l'atemi c'est pas bien compris sur anthony curtis 1 je n'ai pas d'atemi non mais on parle de la reliquette avant il n'a pas fait de revenir s'il a tourné il a fait là le coup de coude j'ai pas fait gaffe peut-être pour un nom de la canalage on revient pas nous on revient pas nous pardon jamais être dans à fond dans ce que je dis quand je commente une personne que je commente ouais j'avais remarqué ça parce qu'on est bien de façon attention ça revient il esquive mais là de monsieur non 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 la classe là ça c'est son côté puissant tu y penses fusion il a fait un 360 en air tozawa il est complètement sommé mais c'est quand important de respecter les gens des fois dans la vie non tu penses pas apollo rose n'a pas c'est n'a pas cet avis apparemment non mais là c'est une pardon mais vu que je suis choqué le reste à mort il a fait la même chose qu'il a marrenais mais tozawa c'est quand même l'expert de german suplex on peut pas te battre là dessus fusion je te laisse commenter finisher tellement il se fait défoncer j'ai pas envie qu'on revient ou là il a tenté une running at ball enfin une rolling tableau faut putain quand je pense qu'il ya 10 secondes je t'ai proposé de laisser commenter son finisher parce que tellement il avait enchaîné et au final j'ai changé d'avis complètement il revient bien attention qu'on n'a qu'à l'agent à l'agent à l'étozawa il a rien il essaye mais il y arrive pas en tant que je vais faire tu as vu le mettre comment il est ouais mais bon olympique c'est argentine c'est non c'est pas l'argentine ça c'est l'olympique c'est l'ongle style à moi je t'appelle comme ça j'ai l'ancien c'est pas la même chose j'avais plus sur duc à 14 que argentine c'était ça non c'est pas la même chose ça c'est l'olympique à l'argentine c'est quand il l'a vraiment tu sais en mode torture rack ah oui mais c'est à peu près de la même façon mais c'est différent un peu bah c'est un argentine un argentine ça il met un peu plus rapide qu'un vrai quoi à dire parce que tu penses que cette prise c'est vraiment cartagno qui l'a révolutionné bah c'est lui qui l'a fait connaître en tout cas à cette fois-ci par contre attention attention regardez moi ça il va le jeter en l'air qu'est ce qui se passe plusieurs ? c'est terminé 1 oui 2 et 3 ah j'avais un doute ah magnifique victoire du grand et merveilleux Apollo cool est-ce que tu penses qu'il a vraiment mérité sa victoire ce soir à Ro il a complètement dominé Tozawa du début à la fin du match même si cette petite German suplex qu'il a apporté Tozawa n'a pas suffi parce que c'est quand même une German suplex donc Tozawa on a quand même bien essayé mais face à un mec aussi colossal aussi gros aussi 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 bon c'est aussi volumineux que Apollo coup automatiquement ça s'avérait être compliqué powerbomb mais regardez moi ça impressionnante impressionnante et bien maîtrisé au centre du ring aucune possibilité pour son adversaire d'aller toucher les corps pour obtenir un petit robot quand vous le savez ou si vous le savez pas les métoxicos ou les personnes qui suivent sur un petit show donc les fusionnés au co et des gens qui suivent cette série enfin bref si vous suivez vraiment et voilà je sais plus que c'est bref fuck you allez vas-y je te laisse parler la victoire d'apollo pro en tout cas bien mérité pour lui qui commence à lancer la fnt show tout comme le mise qui a bien commencé le mise quand même première personne à gagner le fnt show sur enfin match dans le fnt show qui attaque pas derrière comme d'hab ah bah il faut bien ouais bon il reste pas au voir quand même tu vois je continue à le penser de fusion ww world women champions elle toi si je te rencontre la vérité un jour je penserais qu'à rencontrer snoop dug back to ken en même temps ouais les deux franchement on va se calmer on est déjà des mois de 10 ans ça va aller petit si vous entendez un bruit un peu sous l'est salle c'est parce que je suis en train de prendre une rentrée je me fais plaisir je suis en train de sur ma cigarette électronique voilà fait un plaisir en fusion moi je suis en train de boire on se vaut bien pas la même chose mais bon c'est quand même je vois c'est d'un peu de l'alcool mais à la pomme ça c'est de la pomme enfin c'est pas de l'alcool mais je bois donc ça peut dire que quand on dit on boit c'est qu'on boit de l'alcool mais comme je bois pas de l'alcool je bois de la pomme on peut dire que je bois de la pomme bref je bois je me suis perdu au début de la phrase moi aussi non et c'est l'actuel je pas fusion elle sache bien que c'est l'actuel raw woman's champion et aussi la logique boss oh ça c'est le plus beau plaisir tu peux me faire fusion la vétérante la merveilleuse la grande l'unique indestructible parce qu'elle est de retour depuis un moment quand même maintenant et qui a percé ma tendre enfance notamment en 2008 2009 elle est encore à smackdom de mes souvenirs ouais avec ses rivalités contre michel mc cool ou encore kelly kelly quoi que non qu'il est qu'il est entre trich stratus aussi oui dans ses débuts oh la la ça rappelle vraiment c'est tu sais c'était la rivalité la rivalité un peu spécial un peu lesbienne oui c'était un peu chelou un peu bizarre où elle embrassait trich stratus pourquoi l'ancien ils étaient plus ouverts la wwe maintenant on aura peut-être plus ça je pense pas non on aura plus comme ça je pense après quoi que ça peut revenir ils ont une période où ils commencent à revenir un petit peu au mode un peu hardcore mais ça c'est plus t'arrêter ouais malheureusement les gens voilà quoi et les parents qui suivent aussi faut pas oublier pour leurs enfants et forcément des choses qui peuvent pas forcément faire comme ils le faisaient il y a de cela dix quinze ans dans tous les cas une autre époque évolue et là on vous offre une autre époque avec ce petit show est toujours fusion à mes abords à mes côtés pourquoi pas vous faire partie j'ai participé qu'on fera des fesses quand même je pense en paypal view vous verrez participer dedans dans les vidéos à deux toxiques comme je pense un maximum donc j'ai à trois à deux on sera dedans mais à trois je vous dis ça peut être pas mal pourquoi pas on n'en parlera avec fusion et on en parlera on verra comment on peut s'organiser on essaiera de lui faire faire citer genre zama de ces petites questions ou petits concours par ci par là dans cette question des petits des petites questions à répondre avec sur twitter ou quoi ouais voilà si je te rappelle quand même que cette série réunit deux communautés au final la tienne et la mienne même si c'est vrai que tu as des abonnés qui me suivent aussi et vice versa puis moi j'ai plus pour l'instant j'ai une communauté qui est un petit peu dans l'ombre depuis que je suis revenu mais ça va revenir à son compagnie continué à 2k17 mon vieux tu serais à 40 000 abonnés tu sais j'ai pas j'ai pas pu continuer avec le déménagement tout ça j'ai eu des obligations quoi c'est ça je parle surtout de ces jeunes fusion la première oui bon ça c'est là ça fait des regrets des fois ou pas non pas spécialement parce que j'ai réussi à remettre cette chaîne à peu près au même niveau ouais c'est clair c'était pas comparable avec fusion la première c'était dans la base des bases quoi tu aurais dû faire des jets secondaires à la limite mais pas la supprimer ou la mettre de côté et la reprendre tu vois ce que je veux dire ouais bon en tout cas là on est on est bien reparti ça fait une show il va durer plus que un ou deux épisodes on vous le dit on vous le garantit attention la réunie le coup de la guillotine je propose de faire mickey j'aime ce mois écoute pas trop pas de problème de façon j'apprécie beaucoup les deux moi aussi mais mickey james ça reste une ancienne le respect tout ça tu connais on va pas se la faire à l'envers respect par contre la sache abonne tu ne connais pas trop grave elle l'a enterré en même temps à la loi la loi c'est la legit boss quand même grave oui et moi je suis pas un legit boss vision bah écoute tente toi les cheveux en rouge devient un euro universal champion et après on en reparle et je fais des vidéos sur tout tube en plus sur tout tube oui ah ouais parce que c'est vrai que sur youtube il ya plein de tubes différents t'as des musiques t'as des jeux de tout tu vois tu vois ce que je veux dire t'as capté le jeu de mots ouais tu as aussi vu les coups de coude qu'elle s'est pris à mickey james ah bah attends ça part directement à la soeur le bon crap avec les mains maintenues ça c'est beau mais ce que tu sais comment il s'appelle ce neckbreaker est-ce que tu sais au moins comment s'appelle ce neckbreaker je l'avais le nom mais je l'ai plus le bankrupt excuse moi l'homme des prises et je connais excuse moi l'homme des prises est-ce qu'au moins tu te rappelles du finisher de sache à benks attend ben statment oui c'est ça le ben statement qui justement je pense va arriver plus tôt que prévu et c'est parti allez mickey la clé de tête regardez moi ça elle l'étrangle limite la lettre angle elle va réussir fusion fusion mickey james fusion c'est une légende fusion c'est une ancienne tout comme tristratus on en parlait tout à l'heure est-ce qu'elle est KO elle est peut-être KO elle est pas KO comme ça quoi que des fois je vous pose la question tellement déjà elle sera un genre de backstabber elle repousse la diva elle va chercher avec un clé de tête c'est merveilleux c'est très beau un backstabber enchaîné avec une crossface en quelque sorte ouais crossverse un breaker ou attention ou attention ou attention 3e corps waouh il a pris de l'amplitude celui-là c'était beau fusion t'en a pensé qu'il a pris beaucoup d'amplitude ce cross body il était magnifique en tout cas ça enchaîne il était en train de boire je me doutais bien sinon il aurait parlé comme d'habitude je parle rarement l'ironie dans cette voix grave moi je parle pas beaucoup c'est vrai j'ai remarqué tous les deux fusions on n'est pas des grands bavards non c'est vrai qu'on parle pas vous disons s'il te plaît pas la paille gamme sur que l'année prochaine on montra sur scène tout ça t'inquiète pas l'année prochaine j'y serai je prendrai une semaine de congé juste pour y aller en plus c'est pas impossible que tout cas ils t'envoyaient une lettre et tout parce que je te rappelle que je te les ai présenté à un moment donné oui bah oui donc c'est à mon avis ça devait être de ça ils ont juste souvenir de toi de tes mails et tout et voilà c'est parti de ça je pense sélectionner mon dit quand j'ai parlé avec eux pas de j'ai passé une journée entière et tout quand ils recrutent des nouvelles personnes ou qu'ils s'occupent des personnes donc si tu reçois des mails et tout c'est parce qu'ils sont notés dans leur liste de leurs partenaires en gros ouais bah oui ça veut dire que tu aurais même pu leur demander tu aurais pu leur demander un jeu bah j'aurais pu leur demander tout qu'il y a 18 ans soit tu leur ai donné là pas de soucis il se résume et toi tu vois pas être problème attention mais qu'est james elle y va c'est quoi fusion qui était un peu bizarre et d'allois pas des places qui est magnifique m'a porté elle ramène au centre de jouer avec un coup d'arpa et maintenant maîtrise la tête bien commis où la sache à bonnes qui résiste c'est la drogue dans l'abdomen 1 et blindé de rebondissements de partout et d'aider d'aider partout d'ailleurs fireman carry partout d'ailleurs partout d'ailleurs je viens de loin et vu mon temps qui est stoppé et qu'on croit ça va t'a 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 il en a pas la plus grosse barre du fnt show au premier épisode oh putain les gens vous êtes pas beaucoup de surprises déjà on se rappelle et les anciens les anciennes saisons ça c'est très clairement des meilleures séries qu'on ait pu faire je crois je sais pas c'est laquelle qui est parti depuis son couille en live là ça va partir bien en couille là par contre pour un deuxième le deuxième elle va chercher la victoire et la jambe elle la lève en l'air la légende 1 2 3 Mickey james remporte ce match à wwe monday nitro dans cet épisode 1 du ft show elle vient de battre la championne faisio est-ce que tu y crois faisio ça peut lui ouvrir un match pour le titre à payback ou peut-être avant elle arrive à roux une légende du catch franc du catch français oula qu'est-ce que je n'en pas du catch us une meuf qui regarde elle s'impose elle a son style son flow elle s'est quand même pris à benstat oui c'est ça et regarde elle arrive à toujours être là ça fait tellement d'années qu'elle est parvenue à la wwe et dans ses fétiches ou elle arrive elle met une claque à sa chapelle et elle remporte vainqueur elle remporte la victoire et 2 elle sent vainqueur de ce match n'est ce pas trop beau fusion oui mais tu as eu un peu de mal sur cette phrase oui parce que je les bug à la fin ouais bah c'est de moi je t'y sors la fin ouais bon ça va ça peut arriver à tout le monde moi ça m'arrive très souvent à toutes mes phrases presque une fois que je dis à quelqu'un bonjour je veux dire bonsoir alors voilà moi ça on s'en fout ah pardon ça les limites on peut rien à foutre oui on l'accueille de monster among men brown storman fusion mais tu penses si j'ai fait la blague suivante il va rigoler brown storman tu peux te la faire voilà tu peux dit fusion qu'est ce qu'un homme qui mange pas de petit déjeuner qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on dit d'un homme qui mange pas de petit déjeuner je ne sais pas bon on dit qu'il a eu pas de bol vas-y je te laisse faire ça merci vous savez on pourrait penser que vous comprendriez toutes les choses maintenant que vous comprendriez qu'il est le meilleur de la wwe mais encore une fois je dois venir ici vous expliquer à vous tous pas du tout pourquoi personne ne peut me battre ça de la wwe peut-être gandart chicago est un poil en un moment avec des modes dommage putain boot a la we plu à ça de king the cloak rate méavort qui vient s'interpreuse et on vient de la promo de buenos mais c'est pas trop pourquoi Mesdames et messieurs Je ne comprends pas là par contre De quoi donc ? Pourquoi Neville s'interpose dans la promo de Bornstroman ? Il a envie de mourir ? Ce que je suis en train de me dire Qu'est-ce que Neville ? Excuse-moi du terme Mais viens foutre ici Le mec il a un monstre face à lui Et il ose venir comme ça Comme si c'était Santino Marella face à lui Neville il n'a pas peur en tout cas Et ça c'est mon rôle Il ose s'approcher face à face d'un Bornstroman La machine de guerre de cette fédération J'adorais vous faire tout ce poiroté depuis ma loge Mais j'ai tellement ri de ce qu'il a dit Que ça m'a donné envie de vous rejoindre Et je rirais encore plus en ramassant ses dents C'est pas la meilleure des phrases à dire Bah surtout pas Bornstroman Encore moins mon poteau à la fraise ? Oulala J'ai peur pour Neville là dans ce... En plus j'ai vu une pancarte Bien représentant les Bornstroman Juste derrière En des bons Ti tu te prends pour qui ? Tu débarques Et tu déchars toute ta merde ? J'étais en train de leur expliquer Comment ma femme... Non... Que ma star présente C'était la raison d'être L'univers d'Abidabi Et toi Tu oses venir m'interrompre Aucune classe Aucune Aucune délicatesse Je pense pas qu'il a envie d'être délicat à Bornstroman par contre Je suis un peu perdu là Faut que tu m'aides J'écoute tout ce que tu me dis Mais il y a une question qui me brûle les lèvres Pour qui tu te prends exactement ? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a des gens ici Qui ont du temps à perdre à écouter ce que tu racontes ? Je crois qu'il a vraiment envie de se faire éclater par Bornstroman Je pense que Neville provoque un peu trop d'ailleurs Fais attention à ce que tu dis Christophe a juste A dit de moi que je suis un colonel Le simple fait que tu poses ce genre de questions Démontre à quel point tu es débile Soit t'es complètement ignorant de ce qu'il se passe autour de toi Soit t'es trop belle pour comprendre Ou un mix des deux Ou alors t'es qu'un rebelle sans aucun respect Qui n'a pas appris à se taire Sale mort veut va Ca va partir en couille très vite ici Tu sais quoi ? Je crois que tu as peur Ta grande gueule ne sert qu'à détourner l'attention C'est comme un masque que tu portes Pour que les gens ne voient pas la peur sur ton visage Moi je la vois Je la sens Et t'as bien raison d'avoir à la trouille Parce que je vais te faire vivre un enfer Alors on parle quand même d'une différence de poids D'à peu près 80-90 kg Et une différence de taille de 30 cm, 40 J'en ai rencontré des crétins Dans le cas des rassures Clos Au côté de toi le plus débile de sa salle c'est Bernstein D'accord Non mais c'est vrai Tu vas affronter Mais qu'est-ce qu'il te passe par la tête J'te mets un morceau sur le champ Si tu veux te dire que tu veux parler comme ça Runic Power C'est terminé Evidemment Evidemment Ensuite Je sais que l'univers dawi dawi veut me voir t'écrabouiller sans attendre. Merde, moi aussi j'en ai super envie. Mais je vais pas me battre juste parce qu'ils me disent de le faire. Et encore moins si c'est toi qui me le dis. Quoique, s'il arrive à placer Bandstraman dans les Rings of Saturn, ça peut partir très vite aussi. Ils cherchent la merde à pied en caisse ou dans le ring. J'ai vraiment pas la tête à ça ce soir. Surtout pas devant ses clous. Si tu veux vraiment te battre, on peut se faire un jeu vidéo. On va tiens, on n'aura vainqueur et personne ne se blessera. Gagnant, gagnant. Tu penses que Bandstraman commence à avoir peur ? Je crois pas. C'est très bien. C'est toi encore. Ah oui, tu entends ces abrutis qui t'acclame ? Tu ferais mieux d'en profiter. Y'a pas plus pour longtemps. Plus d'encouragement, plus de produit dérivé, plus de respect pour les mecs dans les coulisses. Dès que je me serai occupé de toi, tout ce que tu aimes disparaîtra. Ça, par contre, c'est violent. Ça, je pense que je vais rendre ça officiel. Au prochain round, donc le troisième épisode de la Finite Show, on aura un Neville contre Braun Strowman. Et c'est méritant entre ces deux hommes en tous les cas qui ont vraiment de la rage, de la haine entre eux. Et ça se ressent en tous les cas. Braun Strowman, évidemment, repas vainqueur de cette promo. Le mec est plus balèze et forcément, il s'est aussi bien balancé ses punchlines. En tous les cas, ce soir, ça a bien fait mal. Il y a eu beaucoup d'impact sur Neville qui a eu du mal à répondre. Et on verra aussi bien la semaine prochaine s'il y aura autant d'impact dans le ring. En tout cas, Dash Wade, Scott Dawson déjà dans le ring, par contre Nohan Lahr et Kurt Hawkins. C'est parti, bonjour, comment ? Oh, oh, bah tiens, oh, elle a connu cette équipe, fusion. The Shield. Oh, elle a connu cette équipe, la moitié de The Shield, mais qui manque The Big Dog. Oh, man, ouais, il a puissance, mais en tous les cas, mesdames et messieurs. Oh, non, l'Energie French, l'Instable. Et avec lui, lui qui a tellement eu pseudo, The Man, The Future, The Architect, et maintenant The King Slayers. Et les actuelles, en passant, les actuelles Raw Tag Team Champions. Ah, en plus, fusion, c'est vrai, j'ai oublié, mais en même temps, comme c'est le FT Show, j'ai pas osé le dire. Mais si, c'est ça. Ah, bah si, actuelles Raw Tag Team Champions. Et du coup, ça part sans un match qui n'était pas prévu à base. À la base, c'était Nohan Dar et Kurt Hawkins contre The Revival, mais ça part tout de suite en Revival contre The Shield. En tous les cas, les Raw Tag Team Champions montrent qu'ils sont bien champions. Et c'est pas pour rien. C'est pas comme Brock Lesnar, on n'en parlera pas. Non, on n'en parlera pas, pas tout de suite. En tout cas, Brock Lesnar sera en action ce soir dans le Main Event où il affrontera le membre restant du Shield, Raman Rines, dans un Falcon Anywhere. Je commande les Raw Tag Team Champions. Ok, ça marche. Je prends donc The Revival. Je laisse les perdants, on le sait d'avance. Et qu'est-ce qu'on en sait ? Attention, pour un instant, là, c'est Dash Wilder qui est sur Loing contre Seth Rollins. Allez, c'est Aphrolins qui va le chercher, Michinoku Driver. Magnifique prise. Il y a un nouveau Michinoku Driver sur le jeu qui est vraiment très classe. Il est mortel. Il est mortel. Il est bling bling. Par contre, c'est chelou qu'ils n'aient pas actualisé ces nouvelles prises de Flat Online. Ce genre de prise, c'est magnifique. Fusion, t'en penses quoi ? Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Le cache de cette Royale, de toute façon, je l'aime beaucoup. Et ça part directement aux prises tag team, là. Fusion, ce qui te manque, c'est une lumière de studio. Attention ! Tu sais, déjà, il me faudrait une caméra pour avoir besoin de lumière studio. Ah, j'avoue. Une, ça va. C'est pas très, très cher, ça. En plus, ça va, c'est tranquille. Ça illumine bien. Hop, t'es bon. Attention. Qui s'est enfoncé peut-être pour aller faire le tag à ce code de somme. En tout cas, c'était sa première intention. Mais il a bien changé d'intention, apparemment. Il a changé d'avis comme il changerait de chaussette. Ah ouais, c'est à peu près ça. Ou qu'il changerait de caleçon. Enfin, je ne sais pas s'il met des caleçons du slip. Après, ça envoie que... Oh là, ça part directement sur la jambe, là ! On va vite lui demander ! Oh ! Le stomp de ce code d'anctronne ! C'est quoi cette prise à deux de folie ? Cette prise à deux de folie ! Cette prise à deux de folie ! Ça me fait penser à une musique, mais je ne sais plus quoi. Nananananananananananananananananana... C'est à ça ? Ouais, peut-être. Maginux, Fidjima. Eh non, B.O.C. Ouais, j'ai dû l'entendre quelque part. Quand j'avais dû passer, regarder un peu ce qu'il faisait. C'est sur... Démolition, du coup. Powerbomb ! Tu connais, j'ai une YouTube Démolition ! Bah, j'ai dû y passer, vite fait. C'est simple, tu vois le truc rentre dans le cercle, là, de Fianso ? Ouais. Bah, c'est Démolition qui produit. Ah ! Donc, en gros, ils sont passés sur leur chaîne YouTube, qui a énormément d'abonnés, et le clip, il a facilement fait, je ne sais plus combien de vues, mais il est énorme, ce sont tous les cas. Mais, Dima, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai toujours kiffé ce qu'il fait. Bah, déjà, j'ai vu ce qu'il faisait dans son Q, je me demandais, des fois. C'est pas mal, hein ? Et franchement, c'est lourd. Oh, la Dragon Suplex, là, de Scott Dawson ! Ah ! Je suis chaud si vraiment la série, elle continue à mort, ou cette année, ou l'année prochaine, faire un clip qui accompagne, tu vois ce que je veux dire ? Ça serait pas mal, après, moi, je sais pas si je pourrais être présent dedans, ça, tout dépend, les discours, tout ça, parce qu'il faut prendre le train, et tout, pour revenir... Je serais dedans, ouais, pour que, ouais, ou sinon, tant pis, je serais dedans, de façon, je te représentera ton nom, il y aura ton nom, et tout, donc, au final, ça reviendra même, on mettra ton Facebook, ton YouTube, et voilà, même pas besoin de le mettre dans la vidéo, après, au final, ça sera au début. C'est vrai. Et ça fait pas mal, tu sais, par contre, un trop de moins de minutes, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ça passe pas trop long, parce qu'on connaît Sergent Toxique. Ouais, c'est vrai. Ça veut faire 5 minutes facile avec moi. Ou attention, Dylan Rose. D'ailleurs, tu vas pas dire ce que t'as pensé du clip de Majid Amaya. Ah, et si, j'aime beaucoup le son. Il est énorme. Le clip, il rend bien. Ça, ça, de toute façon, j'avais écouté la première fois le clip, là, quand tu l'avais sorti. Tu l'avais sorti tout seul, il me semble, au début. C'est ça. J'avais écouté le son et ça, c'est du rap que j'aime, ça. Ah, on est d'accord. Il n'y a pas trop de... En plus, tout le monde dit qu'il a la voix de lacryme, JDR. Si, c'est vrai. Il y a un petit... Un teint. Un teint de voix, pareil. Ah, donc, ça rend bien. Je demanderais à JDR, du coup, de faire le choix fétiche aux métoxicos. Ça partira en couille, c'est sûr. Mais JDR, Jima, ça fera... On verra, je verrai. Je verrai, je verrai. Si c'est un avertissement à faire des sons, des clips, vous vous rendez pas compte, mais voilà, il y a le son à faire, le clip à travailler, savoir s'il y a des choses à acheter en plus, genre style t-shirt, fumigène, truc comme ça, prévoir les lieux, payer la réalisation d'un clip. Un clip, pour ceux qui s'en passent, ça coûte facilement 500 balles. Sauf que c'est souvent de l'argent que je mets de côté et tout, et c'est de l'argent qui vient de mon table. Ça veut dire, imagine, toi, regarde, tu travailles au Lidl, imagine, pendant 4-5 mois, tu travailles, tu mets de côté pour les clips. Voilà, c'est comme ça que je fais, moi. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup d'or travailler, tu vois, pour... Je veux dire, moi, des fois que là, on est au milieu du moins, il me reste moins de zéro. L'année dernière, je t'ai fait même des 50 euros de côté et tout pour les clips, mais voilà, je suis obligé de prévoir et tout. Ça, YouTube, quand on vous dit que c'est un mode de vie, je pense que vous en êtes d'accord, c'est un mode de vie. Ah oui, très clairement. C'est des investissements, des dépenses. Il faut vraiment être passionné de faire. Par contre, je suis tombé sur un truc, alors, on va en parler un peu, de manière générale, parce que le Fetisho, c'est aussi une série qui est là pour vous faire rêver, pour vous envoyer du lourd, vous divertir bien comme il faut. C'est aussi une chance pour vous d'avoir deux gros YouTubers, 4, gros, si je vous permette, vu qu'on a de l'excellence dedans, pour ça que je dis gros, c'est pas pour se dire, ouais, ils vont se dire, ouais, ils se la pètent, ouais, machin. C'est aucun point avec ça. Nous deux, on a quand même deux grosses communautés, parce qu'on a quand même prouvé ce qu'on va aller avec Fusion. Enfin, voilà, Fusion, il a fait un grand bout de chemin jusqu'à maintenant. Même si, voilà, il y a eu pas mal de changements. Et bon, ça, c'est la vie. On a tous des emplois du temps, des choses différentes. Attention ! Ouf ! Coup de pied ! Pour en ce temps, Rodrigo, ça fait un peu éclater, par contre, pendant ce match. Voilà, et je sais plus ce que je disais. Des emplois du temps et tout ça. Ouais, divers et variés, donc après, on fait comme on peut ! Ouh ! Springbound, Nii ! Oh, le haut tag ! Oh, le haut tag ! Attention, ça revient à mesdames, c'est la fusion ! Ah non ! Ah, si vous stoppez ! Firezman Kari, il va peut-être l'emmener. Je kiffe ce truc quand tu peux l'emmener où tu veux. Ah oui, ça, c'est cool. Franchement. Mais t'as vu, en plus, quand tu poses des escaliers en ascien par terre et que tu le prends un peu en haut, il détecte trop bien ! Il détecte trop bien les escaliers ! Waouh ! Je sais pas si vous avez remarqué ça, tout le monde, mais quand tu poses un escalier par terre et que tu le prends un peu en bombe, il détecte trop bien les escaliers. Tu peux même faire, avec l'escalier comme ça, tu peux même faire un Snake Eyes dessus. Ah, j'ai jamais essayé ! Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire sur les barricades aussi, sur le tablier. Si tu rushes vers un mec et que tu fais la prise en courant à côté du tablier, il va lui mettre un spire sur le tablier. Ah ouais, il y a tellement de choses. Et sur le poteau aussi, ça marche. Il y a énormément de choses. Ouais, sur le poteau, il le prend un peu en bombe ! Non, genre, si tu le cours dessus, il peut faire, tu sais, le spire, ça va le coller contre le poteau ou contre les barricades ou contre le tablier. Ah, ça, je crois que j'ai vu. Ah, c'est mortel, ça ! Franchement, il y a beaucoup de trucs environnementaux qui rendent le truc plus dynamique et tout. Plus fluide ! Plus fluide, ouais, c'est ça. Ouais, on est plus dedans et tout. C'est vrai que ça s'approche vraiment beaucoup de la WWE cette année. Pour ça, Fuzon, il m'a dit, ouais, putain, toxique, il faut vite qu'on fasse le Futisho, ça va être lourd. Et voilà, moi, je suis d'accord avec lui. Et on a des matchs de malades jusqu'à maintenant. En plus, tu as eu le mode légendaire, il est bien varié. Ça veut dire que les coups, il partent de n'importe où, ça varie bien. Les deux arrivent à bien l'enchaîner avec des nouveaux prises, des nouveaux coups ! On en parle et ça vient. Cette manière de travailler la chambre du Revival, pour leur finition, en général, son général, c'est Dash Wilder ou Scott Dawson, je ne sais plus, qui fait une sorte de figure fort l'églo qu'inversé. Je ne sais plus exactement c'est lequel dedans, en tout cas, c'est une prise très efficace. En parlant de nouvelles prises, de nouveaux coups, je pense à... Shinsuke Nakamura, à Saffo & Ken Wilds également. Il y a un truc qui est vraiment nouveau et qui est énorme ici. C'est quand le catcheur est par terre KO, on peut maintenant, du sol, lui faire le finisher. Oui. Ça, c'est énorme. Ah, ça, c'est un truc qui est vraiment fou. Tu peux même faire une transition de finisher avec les systèmes de carry. Ah oui, ouais. Quand tu es en carry, genre le F5 par exemple. Ouais, voilà. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Tu peux faire ça, le AI et tout. Enfin, tu peux vraiment faire beaucoup de trucs. Genre, en gros, tu chopes, tu le bouges. Par exemple, s'il y a un escalier à côté, tu le bouges, tu le captes et après, tu fais le finish. Je pense que ça peut marcher. Après, je pense que ça marche moins bien que la prise dessus. Mais bon, en tous les cas, ça peut marcher, je pense. Mais je crois, si on le prend, on ne peut pas le balancer à l'Estar. On va tirer par Land Power. Attention, attention. La back of the bomb. Peut-être terminé, l'attentative de tomber. C'est la fin. C'est fini, elle était violente. 1, 2, et 3. Et pourquoi ce flash wilder n'est pas venu ? Il s'en batait les steaks. En même temps, il s'aide. Moi, je pensais que Rollins aurait pu enchaîner avec son ripcord ni strike, mais apparemment, non. Ouais, quand les steaks, j'appelle ça aussi running me. En même temps, ça ne peut pas être vraiment non. Si, ça s'appelle ripcord ni strike. Ripcord, ripcord, enregistré. Genre ripcord. Ah, ripcord. Ça, c'est chelou, ça. Ripcord. Je trouve que l'on passe vraiment bien. Ripcord ni strike. Ripcord ni strike. Ah, c'est lourd. Il faut que je le retienne, du coup. Ripcord, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ripcord ni strike. En tout cas, bon, Reveille Ball, c'est quand même bien battu. Je pense qu'ils n'avaient surtout pas prévu d'affronter les champions par équipe ce soir. Ils avaient prévu un match contre Noamdar et Kurt Hawkins, donc un match plutôt facile en soi. Est-ce que tu penses que Djinnaboz et Stafford s'ennuient dans le couloir, dans les coulisses ? Apparemment, ils s'ennuyaient. Ils avaient envie d'un match. Ils n'étaient pas prévu au programme. Et ils sont imposés. Ça était bien, du coup, on a le ripcord ni strike, mais bon, on n'a pas eu ça. On a ni eu le third aid date. Ouais, ils n'ont même pas eu besoin de ça pour Bat The Revival, quand même. On n'avait pas eu la Jiscus close line de... La Reboon close line, non ? Ouais, pardon, la Weboon close line du Grand et Merveilleux. Dénin, boss ! En tous les cas, ce fut un match quand même fou. Oui, j'ai oublié de passer ça, tiens. C'est pas grave. Ce fut un match complètement dégénéré de Malade Mountain. Il reste quand même match fusion, là. On en a fait... C'était le troisième, là, ou le quatrième ? C'était le quatrième, là, il en reste deux. Donc ça, c'est celui-là. Et après, on a le main event, Brock Lesnar Roman Reigns. Oh, je connais ça ! The Cooler ! Je connais sa fusion, je crois. Ah, tu connais à Londres ? Oui, je les ai déjà vus de fusion. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Et Lou Carlos, il m'aime bien. Il m'a dit, you're great, boy, you're great. Ouais, j'avais vu, c'était drôle. Franchement, j'ai bien rigolé. Quand je lui ai sauté dessus. Oui, j'ai vu, ça aussi. Tu t'es dit quoi dans ta tête ? C'est au début de ton clip, non, ça aussi ? Oui, c'est ça. Tu t'es dit quoi dans ta tête quand t'as vu ça ? Je me suis dit, putain, t'es cinglé. Ils vont te mettre un magic killer. Tu t'es dit, non, il n'a pas fait ça. Il l'a fait, pourtant. Ça va, ils sont de bons délires quand même. Ouais, Lou Carlos, surtout. C'est quoi ce malade ? Il avait l'air de bien rigoler quand même, carrément. Ouais, mais Louc, il est à mort, là. Louc, il est à mort. Mais par contre, quand j'ai fait ça, Christophe m'a entendu, il me dit, t'es fou. Ce qu'il m'a dit, en fait, avec la WWE, ça, c'est Toukai, donc Toukai, c'est fun. Même toi, tu les vois, c'est tranquille, tu peux leur poser des questions et tout. Mais par contre, c'est la WWE qui encadre ça. Il m'aurait, je dirais, qui m'a dit, il m'aurait pris, il m'aurait jeté. Ouais, ouais, je me doute, ouais. En fait, c'est comme ça, t'es en prévisible. C'est mignon. Bon, par contre, chez nous, dans les fans de show, vu que je savais pas trop comment Kalenzo a mort et Bicaz, bah du coup, je l'ai remis en team. Wouhou ! Oh, on va le laisser parler, Fusion, celui-là. Ah oui, bien sûr. Il a besoin de s'exprimer. Oh, you die, Fusion ! Oh, you die, Fusion ! Je fais très bien, et toi ? Merci. Je te fais un gros, je te rappelle. My name is Enzo Amore, and I am a certified king, and a certified star, and you can't take that. And this right here, this is Big Cass, and he's seven foot tall, and you can't take that. How you doing ? How you doing ? Ils ont pas fini, Fusion. Ils ont encore, je crois, ils disent encore un truc après dans ligne, non ? Ouais, 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 bah ils font le S-A-W-F-T. Ah, ils le font, ah oui, c'est vrai, ils le font cette année. Ouais, ils ont leur micro cette année en plus. Ça fait le jeu bien, il s'est beaucoup mieux fait d'ailleurs. La façon de parler et tout, ils sont vraiment dans le truc. Ils sont derrière toi, Big Cass. S-A-W-F-T. Je sais pas toi ce que t'en penses de Enzo Amore en tant que champion cruiserweight. Moi, Fusion, si je puisse l'exprimer, ça me fait plaisir de les entendre parler parce qu'il n'y a pas à les voir une fois de plus cette année dans la carrière. Donc à chaque fois que je les entends parler, je suis heureux de voir qu'ils ont fait au moins parler deux catchers. Ouais, il n'y a pas qu'eux, il y a Braun Strowman qui pousse son cri au début. Ouais, Seamus. Seamus, il y a Mark Henry qui fait toujours le « What's what I do ? » Et Frigérico aussi. Il y a une provoque aussi de Big Show où il y hurle. Il y en a pas mal quand même en soi. Mais ce serait bien quand même qu'il les fasse parler dans la carrière et tout, ce sera encore plus réaliste. On serait plus dedans. Vu comment ils ont poussé les dialogues, je pense que je sais pas. Bah en fait, il faut vraiment qu'il fasse un travail plus approfondi. Ils ont fait ça surtout qu'il y a 15, mais au final, c'était souvent le même dialogue. Qu'est-ce que t'as sorti ma gueule un jeu de catch les deux ans à la limite ? Au moins bien complet, tu vois ? C'est vrai. Oula, Enzo a morté ! Oula, canvana sur Luke Gallows. Moi, je te propose de commenter The Club et moi, je prends Big Cass et Enzo. Je connais bien, c'est des potos maintenant. J'ai passé un coup de jack. Je les connais, le Fall Away Slam de la puissance ! Luke Gallows, baby ! Au début, j'appelais cette prise le « Last Call » parce que je crois que c'est JBL qui l'appelait comme ça. J'en profite dans cet épisode, il verra jamais, mais voilà. pour m'excuser envers Luke Gallows parce que lors d'une interview qu'on a fait ensemble, je n'ai pas eu le passage parce que ça ne se faisait pas, il a mis ses deux doigts, tu sais, le truc avec Luke qui fait là. Ouais, le « Too Sweet ». Voilà, il me l'a fait, mais je vais foutre un vent de 10 secondes avant de lui faire. Ah ! J'étais dans mes pensées. Putain, moi, je l'aurais fait instantanément, quoi. Il m'a regardé, le pire, c'est qu'il insistait. Moi, je l'a regardé, je fais « Hé, frère, attends, laisse-moi réfléchir à ce que je voulais dire. » Parce que je t'en fais une interview et je vous piche. Waouh ! Et j'essayais de relire ma question que j'ai posée et en plus, le mec il se traduit en face, il attendait, du coup, il fait « Attends, je veux que je me retrouve. » Et le jour, il fait ça, je fais « Attends, deux secondes ! » Et là, tu disais « Le mec, il ne respecte rien. » Ah, il a des moments gênants, du coup, je ne l'ai pas mis. Mais pour ça, il a dit « Magi-yougouette à l'enfant, il dit « Putain, ce mec, c'est un malade. » C'est vrai, moi, tu vois, je pourrais comprendre ce qu'ils disent, donc pas besoin de traduire pour me dire ce qu'ils disent. Et par contre, poser les questions, je pense que j'aurais un peu de mal. Ouais, mais on avait... Je ne sais pas si tu connais un mec qui s'appelle le Sad Panda ? Si, si, bien sûr. Je le suis. Tu le suis vraiment ? Ah oui. Mais il est avec nous, hein. Ah, mais je sais, j'ai vu un de sur Twitter. Tu aurais été heureux de chance de le voir en face. Je ne sais pas. Par contre, sur YouTube, je ne suis plus, je sais qu'il faisait des vidéos, je ne sais pas s'il continue. Tu la suis par rapport à quelle vidéo, du coup ? On parle de toi dans la fétiche, on est là, on parle vraiment de tout et rien, comme ça, on peut aussi partager avec... Moi, je regardais ces... Ah, pas de souci. Je regardais les gens en déquivés et tout. Comme ça, en même temps, on fait découvrir des YouTubers, tu vois, c'est pas mal, cette chaîne. C'est pas mal, cette série. Si vous n'avez jamais vu les vidéos du SAD Panda, allez les voir instantanément. Donc, voilà, gros big up au poteau le SAD Panda. C'est ça, on a parlé de tout rien, mais après, on n'a pas le même âge aussi. Donc, on n'a pas les mêmes conversations, mais ça reste un mec vraiment sympa, cool, ouvert d'esprit et franchement, je l'ai vu à la PyGAM SWEAK. Cet enfoiré, il a fait une photo avec Orelsan, ma gueule. Oh. À la PyGAM SWEAK, il a pu parler avec Art Angle. En tout cas, il a autorisé. Pourquoi ? Il m'a dit, parce que moi, j'ai insisté. Ils m'ont dit, s'il te plaît, Guillaume, tu ne parles pas anglais. Ah oui, merde. Ah bah oui, c'est vrai que c'est génial. C'est pour ça qu'on peut nous dire, excusez-moi les médias anglais. Et comme le SAD il parle anglais, il a pu aller. C'est genre, si il parle anglais, et bah tu aurais pu interview cartes en gueule face à face. T'imagines le truc ? Je parle bien anglais, mais je ne pense pas au point de faire une interview en anglais. Ah ouais, mais cartes en gueule quand même. Dans Olympique, champion olympique, et plein d'autres avantages. Attention ! Tiger souplex ? Volkswagen ? Tiger. Tiger, oh pardon, ah oui. Si je me rappelle, il y a Tiger bomb aussi quand il le lève et qu'il le prend pour la bombe. Ouais, c'est ça, en général, c'est qu'il y a les deux bras. Tiger souplex. Allez, c'est parti, Luke Gallows qui revient. Lucas qui tente, ouais, mais pour l'instant, c'est compliqué pour Lucas depuis qu'il est dans le ring. Il le choppe en front face là qui va l'emmener projection dans le coup opposé. Attention, Luke Gallows qui représente Zappolade Club dans ce match. Oh, il le choppe peut-être pour l'emmener avec un magnifique St-Dekice qui fait bien mal, qui blesse, mon petit fusion. En tout cas, Lucas qui va être tenté de revenir mais depuis qu'il est rentré dans ce match, depuis le tag, il ne fait plus grand-chose. Le brisnuk ! Et ça, ça fait comprendre la douleur des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et attention, le choppe, projection dans le coin. Oh, attention, il va le prendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça va partir. Ça va partir. Tu connais la suite. Tu connais la suite. Ça se lève. Ça se lève. Le magic killer. C'est terminé. C'est terminé. Le tombé qui s'ensuit. Enzo. 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 Oui, Enzo. Putain, il est gogol. Oh, ben Enzo. Full next. Oh ! Ça calme les gens, ça. Un, deux. Cette fois-ci, c'est Bicas qui se relève sans l'aide d'Enzo. En fait, il aurait dû sortir le full Nelson Slam 15 secondes avant. Ouais, mais par contre, là, je... Ouh là. Ouh là. Ouh là. Bicas. Empire Elbow. Enzo Amore qui domine. Lugalos, il le chope. Il l'emmène en plus. Et ça revient du côté. De Bicas, c'est Enzo Amore parce que je ne peux pas les appeler soft parce que c'est... Enfin, ils n'ont pas de nom de team à proprement parler. Donc, ça sera Bicas et Enzo. C'est parti de partir pour le finish de Bicas. Oui. Le... Oh, c'est contré par Carl Anderson. Carl Anderson qui revient in extremis et in extremis et se faire calmer. Attention, il l'emmène directement dans son coin. Mais il n'y a pas son coéquipé. Alors, il va enchaîner avec un infusion. Oh, elbow directement dans le haut du crâne. Luisant de Carl. Pourquoi tu fais ça, Gogol d'Enzo ? Il est trop grand pour toi. Il s'est fait éclater, Enzo. Ça a un délire, Enzo. Ça a un délire, le type. Il y a du Bicas qui va partir pour une souplesse. La logique, c'est qu'on devrait avoir Carl Anderson face à Enzo Amore. Mais je peux te garantir fusion que Carl Anderson dans la vie, il est aussi grand que Luke Galloz. Je ne suis pas sûr de ça. Plus petit. Plus petit. Mais quand même, il est quand même impesant. Pour soulever Bicas avec une souplesse. Pète ! Ah oui. Lui, laisse tomber. Il boit un café, à mon avis, je dis, hello, mais pas le temps. Ah. Ah. Tu sais, il manquait plus que la musique. Tanana. Nanana. Nanana. Que fait Bicas, ça ? Bicas, il a attendu que Carl Anderson se relève. Aurais déjà regardé ma vidéo, ma gueule, à Londres. Moi, j'ai pas eu le temps encore. Je l'ai dans ma liste à regarder. Parce qu'en plus, comment il s'appelle ? J'ai interviewé Christophe et Philippe dedans. L'interview de Luke et Carl. Oh non, le deuxième. C'est terminé, Fusion. C'est trop là. Magic Killer. C'est terminé. C'est fini. C'est la fin. Non, Carl. Carl, on va avec tes arrières, Carl. Oh, la tire main de souples. 3. C'est terminé. Eh oui. N'zou qui se relève directement. Quel match de fou. Quel match de fou. On peut dire que The Bullet Club a clairement mérité ce match. Et là, vraiment, ils ont des malins, Fusion. C'est qu'ils sont vraiment concentrés sur la bête noire, sur le grand homme. Regardez-moi ça, le Magic Killer. Il en a failli eu deux, quand même. C'est ça, mais ils ont été très malins parce qu'ils ont mis de côté Enzo Amoré pour mieux se concentrer sur la grande superstar et mieux le maîtriser. Au final, c'est malin du côté de The Bullet Club ce qu'ils ont fait. Une belle tactique, Fusion. Une belle tactique, même si... Bon, Lucas a essayé, mais malheureusement, à deux contraintes, elle a pas pu faire grand-chose. C'est plus compliqué automatiquement. Eh oui, Luke Gallows, d'un côté, Carl Anderson de l'autre. La moitié. Contre AJ Styles. Ça, voilà, ce geste-là. Il manque Finn Balor aussi. Ah 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 ! Oui, mais après, voilà, je compte pas trop tout ça. Le vrai bullet club, le WWE, ça serait Styles, Carl Anderson, Luke Gallows, Finn Balor, et Adam Cole aussi maintenant. Si ça arrive, on pourrait faire ça contre The Shield. Avec Jossi, avec Triple H, il ramène Cartangle, c'est bon. C'est vrai, et là, c'est le main event. Je dis pas que... Fusion ? Ça, c'est pour moi, Fusion. Je te laisse, vas-y. Tu sais très bien que c'est un de mes catchers préférés, Fusion. Vas-y, je te laisse, le nerf. Top tier, ce... Oh ! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'actuel Universal Champion, The Best Incarnate, The Polyman God, la bête charnée de l'an 2000, un homme qui, depuis son retour en 2012, face à un certain John Cena qui attendait The Rock, depuis son retour à ce moment-là, eh bien, il a littéralement bouleversé la WWE, notamment, sa victoire légendaire face à Undertaker en détruisant The Strix. On repense à sa victoire pour devenir champion. On repense à toutes, parce qu'il en a eu plusieurs, donc je n'ai, je n'ai généraliste du sujet. Mesdames et messieurs, Brock Let's Mark. C'était très bien, ça durait le temps qu'il fallait pour l'entrée. Merci beaucoup, Fusion. T'as kiffé ? Ah, franchement, oui. Bien présenté ? Très bien. Tu peux rajouter de mieux ? Rien. Merci. À toi. On se fait des kiffusions, tu coco. Bon, on a vu, on a vu une partie du shield. Voici l'autre partie. La partie manquante qu'on n'a pas vu encore. Un des seuls qui a quand même réussi à battre Brock Lesnar. Enfin, qui a presque battu Brock Lesnar. Parce qu'il y a eu le cash de cette province aussi entre-temps. Mais un qui était bien parti pour battre la bête à Wrestlemania. aussi un autre homme qui a battu Undertaker à Wrestlemania. Fusion, une 1154, une 1155, une 1156, une 1157, une 1158. Oui, oui, oui. Mais ça ne peut pas changer, tu sais. On ne sait jamais. Mais ça ne peut pas changer. Donc, comme je le disais, le deuxième homme à avoir réussi à battre The Undertaker à Wrestlemania, The Big Dog, le powerhouse du Shield, Ronan Reigns. Fusion, oui. Toi, je dois te rappeler qu'il est aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme, et puis ça, comme un fusil d'un sang ! Oui, il fallait qu'il le fasse. Oh, Man Reigns ! Oh, My God ! Fusion, dis-nous la vérité. S'il te plaît. Oui. Tu peux nous oublier tout dans cet épisode 1. S'il te plaît. Tu peux pas nous dire que le show, sans que t'es touché, est comme ça ? Il a été comme ça sans être touché. Mais t'es malade, on dirait, le show, c'est toi qui l'as fait. Attends, si tu veux, je te donne la carte de SmackDown, je vais sous les yeux parce qu'il faut que je le tourne après. Mais c'est vraiment scripté en fonction des matchs qu'il y a eu et tout à chaque fois ? Bah là, c'est le premier show, du coup, il y a ça, et après, ça va se dérouler en fonction de ce qu'il y a eu dans le show et tout. Mais c'est vraiment à ce point-là. Enfin, suivi et tout. Oui, après, tu as des rivalités qui naissent toutes seules. Est-ce que pour toi, ce mode universe, c'est la révision de comparer à tous les autres ? Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore fait assez. Ah, mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air. Tu veux, je te donne la carte de SmackDown, je ne l'ai pas bougé. Alors, au premier match de SmackDown, ça sera Jinder Mahl contre Luke Harper. Ouais. Après, on aura Chris Jericho contre Baron Corbin. Ça vous donne envie de regarder l'épisode comme ça, donc c'est cool. deuxième match, Chris Jericho contre Baron Corbin. Pas mal, pas mal, pas mal. Troisième match, Leuso contre Bredango. Quatrième match, Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn en Falcon Anywhere. Et le main event, un triple threat, Kevin Owens, Rusev, John Cena. Ah ouais. Et sans être bougé, sans avoir rien touché au show. Ça va de la gueule. Et on n'aura pas de promo dans SmackDown. Notre main event est pas des moindres, l'actuel Universal Champion. Face à un grand nom de cette fédération, un homme qui a fait ses preuves depuis tout ce temps, de Superman. Pas suisse, non mais Toxico, ni les fuselos noco. Ah oui, c'est un Falcon Anywhere, c'est vrai. Un nom que tu pourrais donner à tes abonnés, parce que moi, un Toxico, c'est pratique, mais c'est bon, ah oui, c'est un Falcon Anywhere. Bah oui. Wesh, ils font vraiment plus les choses à moitié, en tout cas, ils sont chauds cette année. Falcon Anywhere, le top et best fan n'importe où, bien évidemment, c'est notre main event. Et il n'y a également, pas de disqualification, pas de décompte extérieur, parce que bon. Wow ! Jusqu'au prix, le coup de pan-volant de nulle part, je commente l'estard, tu commentes, ouais man, ouais. Ça marche, on a un ring, secou de la corde, l'ange qui décapite la bête. Bon, en tous les cas, voilà, il n'y a pas de surprise cette année, on vous réserve vraiment du lourd avec ce FITISHOW, l'histoire pour vous aussi d'avoir du mode universe, parce que beaucoup me demandent de mon côté, donc voilà, c'est le cadeau que vous faites, c'est mon mode universe à moi avec Fusion, au moins comme ça, il est encore plus fun, et voilà, ceux qui me demandent du mode universe, au final, ils en ont en Fusion. Oui, c'est vrai, c'est totalement de mode universe, c'est juste qu'on n'a pas donné le même nom, on a donné un nom personnalisé que c'est moi qui l'avais trouvé, je le rappelle, voilà. Excuse-nous, ah franchement, je t'avais dit FNT Show, t'avais kiffé le nom. Non, j'avais dit TIF Show. Oui, mais après, je t'ai dit, au niveau consonants, c'est mieux le FNT, tu vois, c'est l'invention de fusion, c'est ça ? Non, c'est, déjà, c'est moi qui tourne les épisodes, alors calme-toi. C'est un petit travail, c'est vite fait ça. Ben non, 1h20 quand même, où je dois laisser le truc tourner, et tout. Ah oui, le rendu et tout en plus, le montage. Il y a le rendu en plus, le rendu, le montage, couper les chargements, te l'envoyer, refaire le montage derrière, avec les voies. Miniatures, j'en ai pas encore, et pour l'instant, Azerox, qui est mon Musician Maker, comme tu le sais, son PC marche plus, du coup, il peut pas m'en faire, du coup, je dois me démerder. Oh, Azerox, c'est la base en mini en plus. Ah oui, il t'en a fait pendant un petit moment. Ouais, c'est pour ça, mais faut que je vais peut-être le reengager, je pense. Ben là, pour l'instant, il a plus de PC. Il faisait du beau travail, cet homme. Ouais, il faut que, de toute façon, il faut que je me démerde pour faire des miniatures seul, là, en ce moment. Tu me tiens au courant quand il reprend ? Ouais, ça marche. Parce que celui que j'ai actuellement, je paye quand même 4 roues à la miniatures, tu fais le calcul. Ah oui. Oui, pour ça, je dis quand Zerox se prend, tu me dis direct. Je sais pas ce que tu me payais, lui. Zerox, je sais plus, frère. Mais voilà, une fois de plus, quand on vous dit que YouTube, c'est un investissement, c'est pas pour rien. Moi, j'ai pas le temps de faire des miniatures pour ça que je paye quelqu'un, sinon ça fait longtemps, je serai enseigné pour faire de meilleurs miniatures, etc., etc. Mais voilà, puis moi, ça va, mais Miner, elles sont trop quand même, fusion, non ? Oui, franchement, elles sont simples. Ah, pas ce crème ? J'ai pas dit simple, je voulais dire sympa, pas simple, j'ai pas compris. Simple, je suis pas un débutant, frère. J'ai quand même... Attends, on a commencé 4 quasiment ensemble, non ? 2014, avec 2K14. On avait beaucoup d'abonnés ? Non. 500, 700 qu'on s'est connus ? C'est toi qui m'as envoyé un message. À l'époque, en plus, on recevait des notifs quand on avait des messages privés sur YouTube. Grave, la belle époque avec les bannières à l'ancienne. Les vraies bannières. Quand on allait sur une chaîne, tu n'as pas les bannières à l'ancienne ? Quand on allait sur une chaîne, on avait vraiment l'impression d'aller sur la page personnelle du mec, ça a vraiment sa chaîne. Maintenant, il y a les pubs sur le côté, les autres vidéos de gens qu'on n'aime pas. C'est vrai. C'est bon. T'avais ta vraie bannière, t'allais sur la chaîne, t'allais que la bannière. T'étais vraiment sur la chaîne du mec, je peux vraiment... Voilà, t'avais sa page d'accueil à mort, voilà, il n'y avait pas de... Je me rappelle, moi, j'avais fait limite une sorte de carrière moinée, tu sais, j'avais créé mon perso, tu te rappelles, et j'ai donné aux gens des matchs à faire avec mon perso. Attention, ça allait partir pour un F5. Autrement appelé la bonne époque. Ouais, mais... le spear ! Wouuuuuh ! Le spear ! Le tourbé ! 1 ! 2 ! Non ! Oh ! Il ne faudra plus d'inspire pour mettre KO à Brock Lesnar. Roman Reigns le sait pourtant. Tu t'attendais ou pas à celui-là ? Ah non, il est venu de nulle part, ce spear, il avait contré le F5 juste avant. C'est sûr que c'est pas toi qui le contrôle ? Non, je ne comprends personne, sinon tu verras les centrés en bas. Ouais, c'est plus grave. Attends, Roman Reigns ? Roman Reigns ? Roman Reigns ? Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Il vient d'écraser les snarts contre la barrière. Il prend la chaise maintenant. Oh, le coup de chaise. Mais attends, 5 ans avant d'avoir un meilleur jeu de catch. C'est vrai, c'est vrai, Roman Reigns qui enchaîne, tête sur la chaise. Oh non, oh non, la powerbomb ! On a touché la chaise un peu. Le bras, je crois. C'est pas mal, c'est un début. C'est mieux que rien, Roman Reigns là. Et qui enchaîne bien, Brock Lesnar, en grande difficulté. Le spear ! Valade ! Encore un, un, deux, non ! Ça vaut même sur la bête. Mais il a sorti deux spears en moins de 5 minutes, Fuzio ! Deux spears en moins de 5 minutes ? Là, Brock Lesnar est complètement sonné. Il sait pas quoi faire. Pourtant, The Beast qui arrive encore à être là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la bête, mesdames et messieurs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Et pourtant, Roman Reigns qui prend encore à dérive. un, 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 On remarquera les petits bugs, bien joué Touquet. C'est naturel ça. De leur part, tu connais les bugs. Un vrai jeu de catch, c'est un jeu de catch avec des bugs. C'est ça, le arm de bug. Mais là, Brock Lesnar se fait maîtriser par le Big Dog. Oh, faut pas parler trop, tu parles trop vite, Fuzio. Tu parles beaucoup trop vite parce que ça revient. Oh mon Dieu ! Avec le feu, diamant suplex. Oh non, la série, il enchaîne la photo. C'est là, c'est là. La tienne. Il est dans les bras de la mauvaise personne. C'est pour toi, il est dans les miens Souplexity. Souplexity, Souplexity, bitch. T'as connu cette vidéo qui a été mise par Heyman Hustle, la chaîne YouTube. Souplexity, Souplexity, bitch. T'es venu ou pas ? Tu t'entendais les snark crier derrière des fois. Ah oui ? Ouais, ouais. Je te rappelle ou pas de ce clip ? Oh, le Kimuralock ! Le Kimuralock ! Le Kimuralock ! Qui a fait abandonner bien des super stars notamment. Oh, le Big Dog ! Oh, le Big Dog ! Oh, Belly, Belly, oh la la la. Les Souplexity sont lancées hein Fuzio ? Ils sont lancés là, ça se joue surtout sur ce côté du ring là. Ah mon vieux, tu coqs la batte. Le tomber peut-être. Terminé. Deux. Mais non. Mais le mec, il est toujours là Fuzio. C'est le main event, il faut bien. C'est un méto, c'est une réalité Fuzio ? C'est une réalité. Oh Fuzio ! Oh les coups de coudre, les snarks là, très violents. C'est moi qui ne comprend pas de mon guille ! Oui, mais on connaît son background UFC j'allais dire. Oh le brise mâchoire. Roman Reigns, Roman Reigns encore ! Il va partir ! Il y a la chaise Fuzio ! Il y a la chaise ! Et cette fois-ci, il est bien placé ! On est d'accord, il l'a mangé là. Ah là, il l'a mangé complètement à la chaise. Oh la 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 ! Il le chope, et pourtant ça revient. Les Star qui repousse les jambes. Les Star qui va s'énerver là. Les Star qui commence à se chauffer dans ce match. C'est mauvais. Quand Leszla fait ce genre de provoque, c'est mauvais. Roman Reigns est toujours là au coup de coude. Mais comment il faut pour toujours être là ces deux hommes ? Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, il remue deux fucking spurs et la bête arrive toujours à être là. Non ? Ça, c'est pas très bon ça. Oh ! Il a pas mangé les escaliers quand même, j'espère. Ah si, complètement. Mais comment peut-il ne pas respecter une tête superstar ? Oh la la, là, Roman Reigns là ! Roman Reigns ? Roman Reigns ? Non, c'est pas mauvais. Pour le troisième, le troisième, mais peut-être le dernier. Fusion. Le spin ! Non ! Oh, il s'est sauvé la vie. Oh, il vient de se sauver la vie. Dans ce cas, il va le relever pour mieux enchaîner avec peut-être certainement les triples powerbombes et la... Powerbomb ! Très bien ! Et mon petit fusion, c'est quoi maintenant ? Powerbomb ! Et encore une fois ? Powerbomb ! Là, c'est terminé. Là, c'est terminé pour son adversaire du soir. Est-ce la fin ? Va-t-il être KO ? Va-t-il terminer ce match ? Il manque une prise. Va-t-il le prendre la vie ? Il manque une prise. On connaît la musique. F5 ! C'est terminé. C'est terminé. Fuzo avec le petit replay pour le respect. Le petit respect. Le grand respect, que dirais-je ? Et c'est terminé. Le F5, le seul, deux infligents après le Kimura Love. Mais est-ce que le F est insuffisant dans ce match ? Un, deux, et non ! J'ai cru, Fuzion ! Mais quel match ? J'ai cru ! Quel main event ! Fuzion, je perds la laine, Fuzion ! Tu peux bien, mais quel main event ? Oh ! Percut ! La manchette, ça revient. Et la belle est douce ! Mais ouais, je sais pas pour un Krestner ! Mon Dieu, quel match ! Il est fou, Fuzion ! Il rend dingue ce match ! Encore une fois ! Encore une fois ! Il force, il force ! Il va y retourner ! La grosse et merveilleuse ! Powerbomb ! C'est la fin, c'est la fin, fusion ! L'Estar, il peut encore venir à l'Estar ! Et attention, il va tenter de tomber ! Sur cette grosse powerbomb ! Est-ce que la fin ? Un, deux, non ! Il en faudra plus ! Il en faudra plus ! Il faudra peut-être, et certainement, le troisième sphere ! Non, je pense pas ! Peut-être, certainement, le troisième sphere, qui viendra peut-être à bout de la bête ! Non, peut-être pas, je pense pas ! PURE ! C'est terminé ! Il dévole ! Il cherche la victoire ! C'était le troisième ! Un, deux, non ! Mais quoi ? Trois spheres et toujours pas ! Fusion, j'y crois plus, là ! Fusion, qui va remporter ce match ! Falco Tellywhere ! Le main event dessus, un féticheux épisode A, je vous le rappelle ! Et attention, le coup de pied chelou ! Mais il est passé ! Le coup de pied chelou est passé ! Et le choc, l'impacte du complexe ! Il tombe sur la nuque, directement le tombé ! Non, pas sur ça, quand même ! Un, un, deux, non ! Mais c'est revient ! C'est pas possible, les gars ! C'est le match ! Il y a eu un Kymour Alok, un F5, trois spheres ! Oh là là ! La batte de baseball ! Oh là là ! Ça sort les bats, tu pètes les plombs, la bête ! La bête sur les bats ! La bête sur les bats ! La bête sur les bats ! Et ça enchaîne ! C'est terminé ! Et c'est parti ! Surplexity, let's go, suplexity bitch ! Surplexity, let's go, suplexity bitch ! Let's go, suplexity bitch ! Let's go, suplexity bitch ! Let's go, mais c'est terminé pour Roman Reigns là ! C'était le freestyle, c'est un jeu toxique en 10 secondes ! Je pense que c'est la fin pour Roman Reigns ! Kimura Alok ! Non ! Non ! Ça y est ! Ça y est ! Pour la deuxième fois ! Le F5 ! En batte de baseball ! Le tour B ! Il a mis qu'un batte de baseball ! Seigan, c'est grâce au batte de baseball ! Oh ! Fusion ! La tête sur la batte de baseball ! Ça perdante pas ! Grâce à ses bats de baseball ! Mais quel match ! 3 Spires, 3 Powerbombes, 2 suplexity, une triple Powerbomb, 2 F5, un Kimura Alok ! Il était dingue ! Fusion, ce match était tellement dingue ! Il avait bien touché la tête du coup ! Et ce pire là de Roman Reigns qui arrivait de nulle part à chaque fois ! Mais je pense que un des deux hommes méritait cette victoire de toute façon ! Ils ont tout donné dans ce match ! Mais forcément, l'actuel Universal Champion ! Repart vainqueur de ce match ! Et oui, le champion que... Mon fous... Mon gère Fusion ! Mon temps de fusion ! Toi-même tu sais, il n'y en a qu'un ! One and only ! And his name is Brock Lesnar ! Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode ! A plus !